Votre discrétion, votre pudeur fait votre élégance C'est en ces termes, cités par le Parisien, qu'Emmanuel Macron a décrit Elisabeth Borne alors qu'il lui remettait, ce jeudi 22 décembre, les insignes de grand croix de l'ordre national du mérite. Un titre honorifique que le chef de l'État a souhaité décerner à la première ministre pour ses six mois à cette fonction aussi prestigieuse qu'exigeante et afin de récompenser ses mérites distingués. Si le président de la République a la réputation d'être un bourreau de travail, il a trouvé en Elisabeth Borne une complice. Pour vous la recette de l'équilibre, c'est une moitié de travail et une moitié de travail. Votre remède à la fatigue, encore le travail, a-t-il ainsi résumé lors de la cérémonie de remise organisée, en toute sobriété, ce jeudi, dans un salon de l'Elysée, précise le Parisien. Un moment sobre, à son image, a confié l'un des invités à nos confrères de la presse quotidienne. Pas question pour autant pour Elisabeth Borne de se reposer sur ses lauriers puisqu'un nouveau sujet sensible s'est ajouté à ses prérogatives pour clore l'année en beauté. Celle-ci sera d'ailleurs toujours à la tâche en cette période de Noël, en raison d'un contexte social tendu. Certains dans son entourage soulignent d'ailleurs que la chef du gouvernement ne prend que très peu de jours de congés. Elisabeth Borne, l'évolution physique de la première ministre en images et Emmanuel Macron met la pression sur le gouvernement en cette fin d'année 2022, le gouvernement n'échappe effectivement pas à une dernière grève, en l'occurrence celle du collectif des contrôleurs SNCF. Il n'est pas tolérable que quelques centaines de personnes bloquent le pays et gâchent les fêtes des Français après deux années de Covid, a déploré Emmanuel Macron en ouverture du Conseil des ministres de ce 22 décembre. Le Parisien rapporte que, sans blâmer les membres du gouvernement, le chef de l'État leur a demandé d'anticiper à l'avenir ce genre de contrariété. Le gouvernement ne doit pas être observateur des conflits sociaux et doit continuer de se mobiliser, a-t-il hargué, réclamant des solutions pour éviter qu'une telle situation se reproduise. La première à plancher dessus, à quelques jours de Noël, sera bien évidemment la première ministre. De toute façon, elle ne prend que très rarement des vacances, a même conclu un proche. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit photo, Stéphane Lemouton C'est parti! Sous-titrage ST' 501 ...